Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on se pose la question de savoir est-ce que vraiment ce processus est-il décrédibilisé? Qu'en est-il du fonctionnement de la CENI? Ça fait presque cinq mois, cinq à six mois et que la CENI ne reçoit pas des fonds, que ce soit les fonds de fonctionnement ou même des opérations. Comment évolue-t-elle pendant ce temps? Ce sont des questions parmi les questions que nous poserons à notre invité du jour, le directeur de la communication de la CENI. Il est là depuis l'année 2005. Imaginez-vous, ça fait autour de 18 ans qu'il est sur place. Donc, un chevronné dans son métier. Mesdames et messieurs, nous recevons M. Jean-Baptiste Itipo, qui est directeur, comme je l'ai dit, de la communication de la CENI. M. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de cet honneur que vous nous faites. Merci beaucoup. Alors, M. Jean-Baptiste, première question. Vous avez suivi, vous avez, tout comme nous, suivi cette déclaration du président Denis Kadima, qui a dit que ça fait plusieurs mois que vous n'avez pas été ravitaillé en termes de financement. Comment est-ce que vous rencontrez les difficultés par rapport au manque de financement ? Bon, la première des choses, c'est que les propos de son excellence, M. le président de la CENI, ont été prononcés dans un contexte bien défini. C'est le chef d'une institution et c'est lui qui, par le devoir de rédivabilité, rend compte à la nation. Et c'est vrai, ce qu'il a dit que la CENI, depuis quelques temps, depuis octobre 2022, jusqu'à ce jour, au moment où il parlait, la CENI n'avait pas encore reçu d'autres décalements de la part du gouvernement de la République. Il l'a dit en tant que responsable d'une institution. C'est pour attirer l'attention des uns et des autres, de chaque partie prenante, à jouer pleinement son rôle. Et vous savez que l'année 2023 est une année essentiellement électorale. Et donc, il est impérieux que le gouvernement de la République, à qui revient la lourde responsabilité de financer le processus électoral, de jouer pleinement son rôle pour que la CENI ne connaisse pas des difficultés dues, n'est-ce pas, au fait qu'elle ne dispose pas de moyens financiers. Et nous sommes en pleine opération d'enrôlement, d'identification et d'enrôlement des électeurs. Ces opérations se déroulent aussi bien au pays qu'à l'étranger et nécessitent qu'il y ait quand même de l'argent pour que la CENI soit à l'aise pour permettre, n'est-ce pas, son fonctionnement. Mais sinon, entre eux, on a suivi aussi les ministres des Finances qui ont dit qu'il n'y a pas de problème de financement. Est-ce que ce n'est pas une contradiction entre les deux chefs d'institution ? Il n'y a pas de contradiction possible. Et vous ferez mieux de vous approcher de son excellence, monsieur le ministre, pour lui poser cette question et avoir de plus amples détails. Nous, nous sommes la CENI, nous recevons de lui. C'est ce que le président de la CENI, mon président, moi, a dit. Nous recevons de lui. Et tant qu'on a réussi, on confirme qu'on a réussi. Si on n'a pas réussi, on ne peut pas dire qu'on a réussi alors qu'on n'a pas réussi. Donc, c'est simple. Les deux chefs d'institution sont ici. Les deux chefs, c'est-à-dire que son excellence, monsieur le président de la CENI, Eta Kinshasa, et son excellence, le ministre des Finances, Eta Kinshasa. J'espère que vous aurez l'occasion de vous approcher du ministère des Finances pour de plus amples détails. Est-ce que vous ne rencontrez pas des difficultés financières dans votre travail de tous les jours ? Bon, vous nous voyez, vous êtes ici au siège de la CENI, vous nous voyez travailler, nous travaillons, mais il y a un personnel que la CENI utilise, le personnel temporaire. Celui-là, par exemple, qui a été utilisé dans les dix provinces de la première aéropérationnelle, qui sont la province de l'Équateur, de Kinshasa, la province de Maïndembe, Mongala, Nord-Oubangui, Sud-Oubangui et Tchapa. Il y a Congo central, Kongoukou, effectivement, ça fait dix provinces. Ce personnel qui a été employé dans les opérations d'identification et enrôlement des électeurs dans ces dix provinces a fini son travail. Il n'est pas encore payé ? Non, le paiement est en cours, mais il y a eu un temps de rattrapage. Au fait que la demande des électeurs au niveau des centres d'inscription était grande, la CENI avait accordé un temps de rattrapage. Et ils doivent être également payés pendant ce temps de rattrapage. Mais il n'y a pas que la première aéropérationnelle. Il y a la deuxième aéropérationnelle, il y a la troisième aéropérationnelle, mais il y a d'autres dépenses que la CENI doit effectuer pour son fonctionnement quotidien. Sinon, qu'en est-il du budget global du fonctionnement des opérations et du fonctionnement de la CENI pour ce processus ? Je dois vous avouer sincérément que je n'ai pas de chiffres avec moi, d'autant plus que je ne gère pas les finances de l'institution. Vous ferez mieux à l'occasion d'une autre interview de vous rapprocher de son excellence, monsieur le président de la CENI, quant à ça. Mais pourquoi jusque-là ce n'est pas connu pendant que le processus s'est déjà enclenché ? Mais le budget, c'est simple. Le budget est voté au niveau du Parlement et la loi des finances est publiée au journal officiel. J'espère que si vous voulez connaître le montant qui a été alloué à la CENI, il faut se rabattre au journal officiel. C'est aussi cela la démarche à faire. Merci beaucoup, directeur. Mais on va poursuivre, toujours dans le même cadre d'idées. On accuse la CENI de préparer la faute électorale. Il y a, je vais citer l'opposition politique qui vous accuse de préparer la faute électorale. L'idée que vous avez baissé le nombre d'électeurs dans les provinces favorables à la résistance soit à l'opposition. Et vous avez augmenté là où on peut tricher facilement pour justifier la faute, notamment dans les provinces où sont originaires les dirigeants actuels. Quelle est-elle que vous répondez à ceux qui disent ça ? Vous savez, cet exercice d'identification et d'enrôlement d'électeurs, c'est un exercice capital. Et aux uns et aux autres, il est vraiment presque interdit de dire des choses qu'on ne maîtrise pas. Et je l'ai dit par expérience. À l'époque de M. l'abbé Apollinaire Malumalu, bien son âme, on a dit la même chose. Que M. l'abbé était en train de préparer la faute. À l'époque du pasteur Ngoï Moulinda, je m'excuse d'avoir cité Ngoï Moulinda, qu'on vient d'enterrer. À l'époque du pasteur Ngoï Moulinda, on a dit la même chose. À l'époque du président sortant à Nanga, on a dit également la même chose. Et aujourd'hui, la même chanson revient. Il ne suffit pas de dire que la CNI serait en train de préparer la faute, qui est imaginaire, mais il faut prouver. Il faut vraiment la prouver. Et je l'ai dit, comment on peut préparer une faute alors que nous sommes que pendant la période d'identification et d'enrôlement des électeurs, on ne sait pas pour qui ces électeurs qui viennent de se faire enrôler, pour qui ils voteront. On ne sait pas. On ne sait pas. Je ne sais pas. Quand tu as une idée sur la personne que tu vas voter, les candidats ne sont même pas connus. Tu vois ? Aucun dossier de candidature n'a été reçu au jour d'aujourd'hui. Oui. Donc, les électeurs enrôlés profitent finalement, tout le monde, au potentiel candidat. Au potentiel candidat. Et quand nous observons les images, mon frère, on a vu des gens qui vont se faire enrôler, qui drainent derrière, et des foules immenses. Mais finalement, ce sont les mêmes personnes qui accueillent tout le monde. Je ne sais pas si vous observez bien ces images. Ce sont les mêmes personnes. Ils arrivent dans un village. C'est pratiquement les mêmes riverains, les mêmes habitants du village qui accueillent tout le monde. Et qui sont derrière tel ou tel, on ne sait même pas. Donc, à ce stade, cette accusation-là paraît vraiment non fondée. Ça paraît vraiment non fondée. Vous avez suivi ces images où on voit des personnes s'enrôler dans leur domicile. On a vu un député qui a eu un accident dans le Kassai, avec qui on a attrapé beaucoup de kits d'enrôlement des électeurs. Comment on justifiait ça ? Mon frère, moi je suis à la CENI. Son Excellence M. le Président de la CENI a répondu récemment au cours d'un point de presse à cette question. On n'a jamais vu des kits d'enrôlement. On n'a jamais. Le Président l'a dit. La CENI a même envoyé une équipe sur place à Chicapa. Des juristes. Qui ont fait rapport que jusque-là, ils n'ont même pas vu ce kit d'enrôlement. Le fameux kit d'enrôlement. On n'a jamais vu ça. Mais les images qui circulaient, alors comment... On n'a jamais vu ce kit d'enrôlement, les kits actuels d'enrôlement. On n'a jamais vu ça. Et vous savez, il y a l'ANR sur place, il y a la police sur place, il y a d'autres autorités compétentes sur place. On n'a jamais vu. Le Président l'a si bien dit. On n'a jamais vu ce kit d'enrôlement. Et donc, il ne faut pas que l'on crée comme ça des choses, des situations presque imaginaires. il y a eu effectivement d'accident. Nous déplorons qu'il y ait eu même des morts. On a parlé même des agents de la CNI. Aucun agent de la CNI n'a péri dans cet accident. Aucun. OK. Donc, tout ce qui est rapporté, c'est... Aucun agent, je vous dis, aucun agent de la CNI n'a péri dans cet accident. Voilà. C'était quoi? C'était quoi? Le kit, on ne l'a pas trouvé. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, on va évoluer toujours dans les mêmes idées. Dans les territoires qui sont aujourd'hui occupés par les rebelles, jusque-là, il n'y a pas d'enrôlement, d'identification d'enrôlement des électeurs. Sinon, que prévoyez-vous dans ce cas-là? Effectivement, dans les territoires qui sont où la paix est troublée par la guerre, nous avons effectivement commencé l'enrôlement. La CNI a commencé l'enrôlement. Ah, ça vous étonne? La CNI a commencé l'enrôlement notamment dans les Massissis. La CNI a commencé effectivement l'enrôlement. Vous enrôlez qui là-bas? Parce que les populaires sont déplacées. Non, il y a des Congolais qui vivent. Il ne faut pas croire que tout a été rasé. Dans les Massissis, par exemple, on avait déjà commencé à enrôler. Mais lorsque la guerre s'est intensifiée dans cette partie de la République, la CNI était obligée de fermer les centres qui étaient ouverts là-bas. Il y avait même le nombre de centres qui avaient été ouverts. Une partie des Routourou, on avait également commencé à enrôler. Mais laissez-moi vous dire que les habitants des Routourou, qui ont fui les territoires des Routourou, qui vivent dans les camps des déplacés, ceux-là, jusqu'au moment où je parle avec vous, continuent d'être enrôlés dans les camps des déplacés. Et moi-même, à l'occasion d'une émission dans la province de Norkivu, avec son excellence, monsieur le deuxième vice-président, les rapporteurs adjoint, nous sommes allés jusqu'au camp des Kanyarouthinga. Ce sont des noms un peu difficiles pour moi, pour vous dire, où nous avons rencontré, n'est-ce pas, les compatriotes qui vivent là-bas. Ceux-là sont enregistrés là-bas, mais l'adresse qu'ils donnent, c'est leur adresse de résidence principale, leur adresse d'origine dans les territoires des Routourou. Vous voyez ? Ceci, c'est pour permettre à ce territoire-là de ne pas perdre de ces électeurs-là. Ces électeurs-là. Mais sinon, est-ce que vous... Comment se passe la situation sur place ? Comment vous avez pu accéder ? Vous avez collaboré avec les rebelles ? Non ! Comment vous avez fait pour accéder, pour déployer le matériel ? Non ! Dans les camps des déplacés, même vous, quand vous arrivez à Goma, vous pouvez aller dans les camps des déplacés. Ça ne pose aucun problème. C'est au niveau du territoire de Nirangongo où se trouvent les camps des Kanyaroutinga, par exemple. Donc, vous pouvez aller là-bas et il n'y a aucun problème. Mais ailleurs, dans les Massissis, c'était des endroits où il n'y avait pas encore de mouvements de guerre. Donc, nous avions commencé là-bas. Mais lorsqu'on a trouvé que la guerre s'intensifiait, il fallait protéger à la fois et les électeurs et les personnels, mais aussi le matériel. On a dû fermer les centres là-bas. Bon, il y a également certaines parties du pays, notamment dans la province de Bittouri, où nous enrôlons sans problème. Est-ce que vous enrôlez ? Vous avez appris récemment que, par exemple, à Béni, il y a des personnes non autrement identifiées, des personnes armées, qui ont pris, n'est-ce pas, un kit de la Sénée. Ce sont des actes que la Sénée a condamnés et ce sont des mouvements des inciviques incontrôlés. Vous voyez ? Des inciviques incontrôlés. Bon, le cas, par exemple, de Kouamoutou ici, nous n'avons pas encore commencé l'enrôlement à Kouamoutou à cause des conflits armés qui a régné dans cette partie du pays, mais aussi une partie du territoire de la commune de Maluku. On n'a pas encore commencé. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous en prie ? Effectivement, le mouvement de Kouamoutou a eu des répercussions dans une partie de la commune de Maluku et donc on n'a pas encore commencé là-bas. Qu'est-ce que vous prévoyez dans ce cas-là ? Est-ce qu'il y a un plan B pour ces localités ? La sécurisation du processus électoral revient au gouvernement de la République. Si le gouvernement de la République assure la sécurité dans toutes ces parties qui sont aujourd'hui sous l'effet de la guerre, en ce moment-là, dès que la paix va revenir, la CENI va amener et son personnel et son matériel pour enrôler les compatriotes qui vivent dans ces parties du territoire national. Jusqu'là, il n'y a pas de décision définitive par rapport à ça ? Non, non, il n'y a pas de décision définitive. D'accord. Est-ce que vous n'enviez pas de les exclure au cas où la situation persiste ? Non, 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 le président de la CENI et tous les autres membres de l'Assemblée plénière de la CENI ne cessent de le dire qu'aucune Congolaise, aucun Congolais ne sera resté au bord de la route. Le processus doit être inclusif et l'inclusivité oblige à la CENI d'enrôler tout le monde. Où il se trouve ? C'est ça le principe. Parce que la population doit comprendre la notion de l'identification et l'enrôlement des électeurs est liée à la notion de la résidence. C'est ainsi que quand vous vous êtes rendu au centre d'inscription, on vous disait « Allez au centre d'inscription le plus proche de votre habitation, à l'intérieur de votre commune en milieu urbain ou de votre groupement en milieu rural ». Donc, la loi portant identification et enrôlement des électeurs souligne très bien la notion de résidence. Et même pour les Congolais qui vivent dans les cinq pays à l'étranger, nous disons les Congolais résidents à l'étranger. Oui. Ceux qui sont résidents et ceux qui sont en ordre avec les États où l'enrôlement… Ils sont Congolais, ils n'ont pas changé leur nationalité, mais ils ne vivent pas au pays, ils vivent dans d'autres pays à l'étranger. Ce sont des résidents, des Congolais résidents à l'étranger. Donc, la notion des résidences. Tout à fait. Vous avez suivi le président de la République qui a dit récemment à Genève, en Suisse, que justement, il a même répété ici récemment encore, que la situation d'insécurité risque d'hypothéquer les processus électoraux. Est-ce que c'est aussi le point de vue de la Céline ? Oui, je crois que son Excellence le président de la République n'a pas tort. Et même vous aussi. Si, prenons le cas par exemple de Kinshasa, il se crée de manière brusque une insécurité permanente. Qui va se déplacer ? Personne. Personne. Personne ne va se déplacer. Donc, les élections apportent la paix. Les élections doivent être des occasions de paix, de fêtes et non de guerres. Les élections, le processus électoral, il faut le comparer par exemple, si on dit de l'argent, que l'argent n'aime pas le bruit. Exact. Les élections n'aiment pas le bruit de la guerre. Les élections n'aiment pas le bruit de la guerre. Mon frère, même maintenant que nous sommes avec toi, si on dit que la guerre commence ici en face à l'Onatra, ex-Onatra, toi et moi, nous allons chercher aux sorties de ces bâtiments du siège de la Sénée. Donc, il faut la paix. Nous devons aller voter dans la paix. Et nous devons nous faire identifier et enrôler comme électeurs dans la paix. Voilà. Exactement. Directeur, on va toujours poursuivre dans cette lancée-là. est-ce que si la paix au cas où la paix n'est pas rétablie, est-ce qu'il y a une... Je veux dire, on peut aller aux élections quand même ou qu'est-ce que la Sénée pourrait faire ? D'abord, nous sommes Congolais. Nous devons aimer notre pays. Nous n'avons que ce pays comme héritage commun. Nous devons tout faire, chacun son niveau. Même vous, les médias, nous autres ici, chacun, même par la prière, pour que la paix revienne dans notre pays. Il est important que la paix revienne pour que nous allions tous, quand je dis tous, c'est-à-dire les 26 provinces, les 145 territoires, les plus de 88 000 ou 80 000 villages que nous allions tous aux élections qui sont fixement au mois de décembre 2023 dans la paix. Vous voyez, dans la paix. Alors, puisque nous prions que la paix revienne, on ne peut pas commencer par dire si, si, non. Prions que la paix revienne pour que toutes Congolaises et tous Congolais puissent participer aux élections. D'accord, d'accord, directeur. Mais vous avez été ici, permettez-moi que j'ai plus revenu, un peu en arrière, c'est une question que je voulais poser bien avant, maintenant que je reviens un peu en arrière sur notamment cette opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Si vous comparez celui de 2006, 2011, 2018 et celui qui est en cours, lequel parait le mieux se dérouler de ce nom ? Non. Merci pour la question. Il faut comprendre que chaque processus électoral doit être placé dans son contexte. vous voyez le processus électoral de 2006, on sortait fraîchement d'une guerre qui a divisé les pays. D'accord ? Vous vous souviendrez qu'il y avait plusieurs armées sur les territoires nationaux, même des pays étrangers. On sortait d'une guerre. En ce moment-là, en ce moment-là, il a fallu qu'on ait ces élections-là pour... d'abord, on a mis fin à la guerre, pas des accords, on a eu 1 plus 4, c'est ça ? Et puis, nous sommes allés aux élections. C'était le contexte. D'accord ? En 2011, le contexte avait changé. Et en 2000... Aujourd'hui, également, le contexte a changé. Donc, c'était un autre contexte. Il faut placer chaque processus électoral dans son contexte politique ou historique ou même social. Donc, il n'y a pas de meilleur processus par rapport à l'autre ? Non. Ce jugement-là est très dangereux de le faire. Vous savez, chaque processus électoral a apporté un plus dans notre pays. D'accord ? Le processus de 2018 a apporté la retenance avec ses faiblesses et ses forces. Le processus de 2011 a permis également au pays de rester calme. La paix qui a été rétablie en 2006 s'est maintenue en 2011. D'accord ? Donc, avec ses faiblesses et ses forces, 2011 a apporté un plus à notre pays. Voilà. Il faut raisonner en ces termes-là. La peur plutôt que de chercher qui a été le meilleur, qui a été le mauvais ou le médiocre, on ne sait pas. Voilà. D'accord, président. Mais les cartes d'électeurs... Ah, je ne suis pas président. Ah, vous êtes directeur, excusez-moi. Excusez-moi. Directeur. Alors, les cartes d'électeurs qui ont été tellement critiquées, les cartes d'électeurs que nous avons en noir et blanc, les gens disent qu'ils ne sont pas... les visages ne sont pas assez bien visibles. Pourquoi avoir opté pour les cartes en noir et blanc ? Non. Je me souviens qu'en 2006, n'est-ce pas que la carte était en noir et blanc ? En 2006, la carte était en noir et blanc ? Oui. Ce n'est pas cela, mais en tout cas, les photos des candidats étaient en noir et blanc. Les photos des candidats, même si on n'avait pas utilisé les dispositifs électroniques de vote. C'est une option qui a permis, n'est-ce pas, à la CENI actuelle de diminuer de manière sensible le coût de la révision du fichier électoral. L'imprimante utilisée dans nos kits d'enrôlement, ce sont des imprimantes thermiques. Et ces imprimantes ne peuvent produire que des cartes d'électeurs en noir et blanc. Je vais vous donner un exemple. En 2018, lorsque nous sommes allés voter, n'est-ce pas ? À l'époque, nous avons utilisé la machine à voter. Aujourd'hui, le nom a changé. Dans la loi. La loi, c'est vraiment officiel. La loi n'est pas le prix de la machine à voter, mais la loi parle de dispositifs électroniques de vote. La machine à voter nous présentait les photos des candidats en couleur. Vrai ou faux ? Vrai. Mais lorsque vous imprimiez votre bulletin de vote, le bulletin sortait en noir et blanc. Pourquoi ? Parce que l'imprimante qui était dans la machine à voter est une imprimante thermique et ne peut produire que des photos en noir et blanc. et c'est quoi l'avantage de revenir d'abord aux cartes des lecteurs en noir et blanc et d'abandonner les cartes en couleur ? Non, parce que même si vous allez en France, vous trouverez des documents officiels en noir et blanc dans certains pays. L'avantage que nous avons, la carte que nous avons actuelle, c'est une carte qui est vraiment solide. Vous pouvez la frasser comme ça et elle va redevenir normale. Vous voyez ? C'est même... Il ne faut pas la plastifier. Il ne faut pas la plastifier parce qu'elle est déjà elle-même sous forme plastique. Il ne faut pas la plastifier. D'accord. Directeur, on va toujours évoluer dans le même sens. Plusieurs personnes parlent justement des machines qui ne fonctionnaient pas bien. On parle des dysfonctionnements, des machines dont l'énergie ne traînait pas trop. Des machines qui présentent des dysfonctionnements à tout moment qui... Quelle est-ce que répondez-vous à ceux qui disent que ces machines ne sont pas ? La CENI elle-même a reconnu ce problème des difficultés techniques que nous avons rencontrés. La CENI l'a reconnu et c'était essentiellement et surtout d'ailleurs dans les dix provinces de la première ère opérationnelle. Mon frère, pour une opération de grande envergure qu'est la révision du fichier électoral, l'idéal aurait été de prendre une province et de commencer dans cette province comme une ère pilote. On ne l'a pas fait. En 2018, l'enrôlement a été lancé le 31 juillet 2016 dans une seule province, la province du Nord Oubang. Vous voyez, on a commencé là-bas et c'était dans toute la province du Nord Oubang. Et même le premier jour, on n'avait pas commencé partout dans la province. On a commencé à Badoulite et presque les environs Yakoma etc. D'accord? C'était pour tester les machines. Mais en 2022, la CENI a commencé l'opération dans dix provinces. Vous voyez? Dans dix provinces sur les 26. Automatique. Automatiquement. On a lancé. On s'est jeté à l'eau dans dix provinces. Ce qui signifie que le temps, le temps, et ça, la population doit le savoir, le temps n'est pas toujours avec nous. En matière d'élection, il y a deux grands ennemis. Il y a d'abord le temps, mais il y a aussi la méfiance. La méfiance entre les différentes parties prenantes et le temps. Puisqu'il y a un délai constitutionnel qui est devant nous, devant la CENI, il fallait commencer. Et commencer du coup, dans dix provinces avec de nouvelles machines, des nouveaux kits. Et les difficultés ont commencé. Mais le plus important, ce n'est pas de dire qu'il y a des difficultés, c'est de trouver des solutions à ces difficultés. Et c'est ce que la CENI a fait en collaboration avec des fournisseurs. Des équipes de techniciens ont été déployées. quand on a trouvé que non, les difficultés commençaient à devenir beaucoup plus importantes, des gens sont descendus. En plus de la chaîne de supervision opérationnelle, nous avons établi une chaîne de supervision technique pour résoudre les différents problèmes. Et au jour d'aujourd'hui, le nombre d'enrôlés dans les dix provinces de la première ère opérationnelle, Son Excellence M. le Président de la CENI l'a communiqué, sur les 18 millions d'électeurs attendus, la CENI a réalisé plus de 19 millions. C'est-à-dire nous sommes à 103%. Et ce ne sont que des données provisoires parce que les données continuent à remonter jusqu'à aujourd'hui. Malgré que les centres d'inscription sont fermés, les données remontent, remontent, remontent. Parce qu'il y a dans ces dix provinces des endroits qui ne sont pas accessibles, qui ne sont pas facilement accessibles, ni par la téléphonie cellulaire, ni par tout autre moyen. Et les données remontent au niveau des antennes. Comment faites-vous pour accéder à ces territoires qui sont enclavés, qui sont éloignés ? Comment vous faites ? J'ai parlé de la chaîne de supervision. La chaîne de supervision part même du centre d'inscription. Quand vous êtes parti, vous enrôlez, il y a quelqu'un qui a signé votre carte. C'est lui-là qu'on appelle le président du centre. Lui, il a l'obligation de donner des informations à quelqu'un d'autre qu'on appelle le contrôleur technique territorial, CTT. Le CTT a dans sa supervision trois ou quatre centres d'inscription. La population ne sait pas tout ceci. Donc, quand on était dans les centres d'inscription, il y a quelqu'un qui sionnait dans trois ou quatre centres d'inscription pour avoir des informations de ces centres et les remonter à un autre contrôleur qu'on appelle le contrôleur technique provincial. Le contrôleur technique provincial, à son tour, au-dessus de lui, il y a un autre stade de contrôle, de supervision jusqu'à atteindre le siège de la CENI. Ici, en bas, nous sommes au siège. Je vais vous montrer une salle qu'on appelle le CAO, Centre d'appui aux opérations. Ils reçoivent des informations qui viennent de toutes les parties des provinces. De façon électronique. Oui, de manière électronique, soit par téléphone, mais aussi les données qui remontent au niveau des antennes à l'aide des clés USB. D'accord ? D'accord. Et ce sont ces données-là qui arrivent ici au Centre national de traitement. Et c'est ici où nous voyons tous les cas, les cas des figures possibles, les gens qui se sont enrôlés plusieurs fois, on vous voit. Les gens croyaient que c'était un jeu. Non ! Et ces gens-là sont passibles de la loi parce que les enrôlements multiples constituent une infraction. D'accord. La loi sur la répartition des sièges. Est-ce que vous ne risquez pas d'être en retard si les territoires de Béni, Outuro et Massissi ne sont toujours pas enrôlés pendant que justement les autres seront enrôlés ? Est-ce que vous ne risquez pas de tomber dans un cas de retard ? Bon, non, on travaille, nous sommes, jusque-là, le calendrier de la Sénithien. Nous sommes dans notre calendrier. Cette loi est censée être votée à la session parlementaire qui débute au mois de mars, le 15 mars. Donc, cette semaine, oui, le 15 mars, c'est mercredi. 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 La session commence, mais elle va se terminer au mois de juin. Au mois de juin. Le 15 juin. Vous aurez tout le temps pour... Donc, d'ici là, nous prions vraiment pour que la paix revienne dans notre pays. Ça, j'insiste de le dire, que la paix revienne dans notre pays pour que tous les Congolais et toutes les Congolaises puissent participer au processus électoral. Alors, un dernier mot pour finir, directeur, sur toute l'opposition qui se méfie du bureau Kadima. Un mot pour toute l'opposition. Non. Dans ces pays, dans ces pays, il n'y a jamais eu de l'unanimité pour un seul bureau de la Séné. Je vous l'ai dit, il n'y a jamais eu de l'unanimité pour un seul président de la Séné. Jamais. 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 Prouvez-moi le contraire. Ça n'existe pas. D'accord. Tout le monde connaît la procédure de désignation d'interrénement et d'investiture de membres de la Séné. D'accord ? Le processus doit avancer. Imaginez qu'à ce stade, moi, je ne suis qu'agent de la Séné. D'accord ? Je ne suis pas politicien. Mais je parle en tant que citoyen congolais. On connaît la durée des négociations sur cette question dans notre pays. Pour que Ngoïmoulunda vienne, on a mis sept mois. Sept mois. Depuis nous, peut-être la plus grande tête. Pour que son excellence, Denis Kadima, vienne, on a mis 28 mois. 28 mois. 28 mois. Tu vois ? Bon. Avec le président Nanga, lui, il avait achevé le mandat de M. Labbé qui nous avait quittés en plein exercice de ses fonctions. Les choses sont allées relativement vite. D'accord ? Relativement vite. Mais jamais de l'humanité. Tout le monde connaît là où la question se règle. Vous pensez qu'aujourd'hui, je dirais qu'il faut repartir à zéro, nous aurons les élections dans le délai constitutionnel. Je ne sais pas. Voilà. C'est la question que tout le monde se pose. Non, c'est une matière à réflexion. Où on veut des élections en 2023 ? On ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Non. Non, c'est l'une ou l'autre. Oui, voilà. Merci beaucoup, M. Jean-Baptiste Etipo. Vous êtes directeur de la communication de la CENI. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois que vous nous recevez, si je veux. Non, les portes de la CENI, son Excellence le Président de la CENI l'a dit, les portes de la CENI sont grandement ouvertes. La CENI existe parce que vous, les médias, vous, la population, vous, les électeurs, vous existez. Voilà. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, on l'a reçu, le directeur de la communication de la CENI nous a bossé la grande actualité. Si vous avez encore des questions, faites-nous parvenir. Nous n'hésiterons pas à revenir ici pour les poser. Portez-vous bien, on se retrouve prochainement, toujours, sur CongoBus Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada